bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo live live pédagogique donc on est avec le compte pédagogique samatha on va essayer de donner le maximum pendant à peu près deux heures pour essayer de monter ce classement essayer de jouer le maximum d'ouverture que vous me demandez c'est de vous procurer la meilleure pédagogie mais juste avant de commencer la vidéo pour ceux qui me regardent en replay n'oubliez pas de mettre un petit like ça c'est je crois que c'est par là bas vous abonner à la vidéo à la vidéo qu'est ce que je dis à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis voilà on va pas tarder à commencer à pas tarder à commencer donc pour s'échauffer c'est parti tout de suite on attend que les gens nous rejoignent nous rejoignent et c'est parti et donc on a les noirs on joue contre un joueur classé 1484 hélos égyptien et on fait face à e4 et pour commencer notre live on va jouer allez une aléquine j'essaye de me rappeler un petit peu ce que j'ai déjà joué sur la chaîne ce que je n'ai pas joué c'est vrai que la aléquine je l'ai joué qu'une seule fois donc début ultra moderne la aléquine donc on va devoir bouger deux fois le cavalier regardez déjà le chemin qu'il a parcouru mais on a fixé le centre ça c'est une bonne chose et maintenant on va pouvoir l'attaquer ça c'est le coup classique de la aléquine cd6 pour aller taper sur le coup sur le pion e5 donc là il vient prendre tout de suite et il nous permet de ramener un pion vers le centre là on a déjà deux pions au centre et lui il en a deux aussi alors je sais qu'on peut aussi prendre du pion e j'ai vu il n'y a pas longtemps une partie de cette façon là donc là il nous joue d5 ok pourquoi pas et donc là on a un problème avec ce fou et on a tendance à jouer g6 mais là il peut avoir dame d4 qui peut être un souci donc là peut-être que ed était plutôt le coup normal on regardera ça juste après alors là il faut sortir le fou coûte que coûte donc qu'est-ce qu'on va faire on va tenter le coup e5 en espérant qu'il prenne pas en passant parce que prise en passant nous laisserait un pion isolé alors pas très grave non plus ça nous permettrait de sortir le fou et gain de temps vous voyez moi je suis plutôt content qu'on arrive à ça là on retombe dans une structure Zveznikov ça ressemble un petit peu à la variante où il vient mettre un cavalier en d5 sauf qu'il a encore le cavalier donc là moi j'aime bien parce qu'on a une majorité de pions à 4 contre 3 de ce côté là lui à 4 contre 3 de ce côté là donc c'est déjà une position relativement asymétrique faudra faire attention à la poussée c5 il faut faire attention à ce cavalier qui n'est pas très actif donc là il vient nous le clouer mais ça fait pas bien peur en réalité ce coup puisqu'il va avoir du mal à vraiment renforcer la pression sur cette case b6 il a mal choisi sa cible et surtout il va aller s'enfermer un fou là-bas tout seul qui tape sur un cavalier donc c'est comme s'il avait décidé de l'échanger sans encore l'avoir échangé donc ça me dérange pas trop trop j'ai l'impression on va sortir le fou sur cette diagonale pour le moment vu qu'on peut le sortir ça me paraît pas mal bien qu'il pourrait peut-être jouer g4 fula h4 c'est assez à voir c'est à voir j'hésite on peut aussi jouer f5 jouer cavalier là essayer de jouer e4 et essayer d'amener un cavalier en e5 ça peut être des idées assez classiques on va peut-être commencer par f5 qui paraît d'être le plus actif on va mettre les deux pions donc voilà on a des possibilités parfois de jouer fougé 5 donc ce fou là je suis assez content qu'il soit en a5 puisqu'il n'est plus le gardien des cases noires de l'autre côté c'est comme s'il avait une pièce un peu en moins sur le terrain pour le moment alors nous il est cloué aussi mais il peut pas vraiment trop augmenter la pression sur cette case pour le moment comme je vous l'ai déjà dit donc là on va en plus défendre avec le cavalier en d7 le seul problème c'est ce fou ici alors est-ce qu'il aurait été mieux ici je sais pas seul l'avenir nous le dira donc j'aime bien l'idée de cavalier c5 aussi ça empêche les idées avec dame là bien qu'il pourrait peut-être jouer b4 donc à voir alors e4 c'est vrai qu'il y a cavalier là qui est un problème comment on va continuer cette partie c'est pas si simple on peut peut-être envoyer g5 pour vous jouer g4 ça serait un peu ambitieux de notre part comment on peut jouer alors en général j'aime bien mettre un fou en f6 qui permet d'ouvrir complètement cette diagonale et sur e4 il pourra plus trop jouer les b4 en fait donc bon il faut faire attention à ce pion là mais là mon idée c'est de jouer cavalier éventuellement ici ou même éventuellement jouer des coups comme dame là en fait il faut prévoir ce coup b4 et jouer au bon moment ce qu'il faudra faire en fait mais là quand il prend il va prendre le cavalier d'accord c'est à réfléchir tout ça bon je pense pas que j'ai de problème mais maintenant en réfléchir on posait des problèmes ça c'est autre chose pas toujours facile de gérer cette phase là du jeu euh ok on va jouer ok on va jouer humblement dame e7 pour le moment et on va essayer de menacer des petites menaces on va essayer de se voilà ça va être un peu l'idée si il prend on reprendra c'est pas grave on aura du contre-jeu donc quitte à se faire des faiblesses sur l'aile dame de toute façon c'est assez classique c'est lui qui contrôle l'aile dame normalement on peut pas trop jouer sur son terrain euh bon moi ce qui m'embête un petit peu dans tout ça c'est qu'on garde vraiment un cavalier en otage j'aurais peut-être dû sortir le fou euh voilà bon on va jouer cavalier là dans cette position euh cavalier prend on perdrait un pion ça je l'ai vu mais euh je l'ai pas assez calculé parce qu'on reprend fou prend je me suis dit il y a pas de soucis mais en fait il peut prendre ici ça va me changer la structure ça j'aime pas du tout alors heureusement il l'a pas fait mais il pourra le faire plus tard mais là c'est un petit peu moins grave dans cette position parce que on a cavalier e4 j'aime bien ce coup parce que le cavalier est quand même central alors ça bloque le fou mais ça peut être momentané donc ok on négocie pas très très bien cette partie pour le moment il y a c5 aussi qui peut nous arriver dessus ouais bon on va voir alors après le cavalier est quand même très fort ici il contrôle quand même pas mal de cases donc là il veut l'échanger d'accord euh ce serait peut-être pas le moment de virer celui-ci là qui nous embête depuis tout à l'heure euh alors le problème c'est que sur cavalier là il y a peut-être cavalier là et le cavalier qui se faufile on a pas une position de rêve hein ça ressemble à une Svechnikov un peu ratée pour le moment je suis désolé de vous le dire alors on peut peut-être jouer à 6 pour ouvrir la colonne A quitte à donner du matériel on va peut-être s'activer un petit peu ça peut être intéressant de s'activer on va jouer comme ça allez on va commencer par alors le problème ouais il n'y a pas le désespérado ici parce qu'il y a dame prend et surprise on va pouvoir prendre c'est complexe mais on va jouer à 6 bon je pense pas que je joue très bien cette partie on la regardera après mais c'est l'important de de l'analyse aussi c'est de bon on peut pas tout le temps jouer à 100% donc on va voir ce qu'il va se passer alors là il y a C5 qui a l'air d'être fort aussi dans ce type de position mais bon il y aura toujours des cavaliers là et E4 donc là la menace qui est assez cool c'est cavalier là et E4 il peut se le prendre bon le point positif de cette position quand même c'est que c'est que c'est assez tactique c'est assez tactique et il peut se passer des trucs sympathiques quand même donc faut qu'il fasse gaffe par exemple s'il prend ici K et C3 s'il pousse K et C3 ça a l'air de bien marcher donc là j'ai l'impression qu'il doit prendre prise donc faut calculer cavalier D2 voilà et donc là ça a l'air d'être positif ça j'ai l'impression sur prise on fera juste dame là en plus donc K et C3 j'ai l'impression qui s'est fait arnaquer en plus on défend B5 surprise comme je vous l'ai dit on va jouer dame D7 tout simplement parce que sur dame prend il y aurait des fous C5 qui pourraient nous embêter et là maintenant E4 et ça il n'a pas prévu donc vous voyez comme c'est important le calcul à ce niveau là très très important bon là c'est même pas du calcul c'est de la tactique en fait donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment progresser enfin en calcul et en tactique sur la chaîne très important et c'est un sujet qui finalement va vous faire passer facilement au dessus du niveau parce que vous voyez bon cette partie n'a pas été très bien négociée on est tombé sur un joueur assez stratégique qui a très bien joué sa partie mais là il a tout de suite un problème tactique donc c'est très important donc là il n'y a rien qui peut sauver sa pièce j'ai l'impression donc là il prend comme je vous ai dit on va éviter les problèmes en jouant tout simplement Dame D7 le point positif de ce coup alors il faut faire attention éventuellement à des coups que je n'avais pas regardé comme fou D4 c'est à dire Dame D7 fou D4 là on peut prendre attaque la Dame Dame prend et ça libère une case pour le cavalier non mais ok ça doit aller et le pion D6 on le prendra dans des cas où il n'y aura pas fou C5 bon après on aurait pu faire prise et prise c'est possible aussi donner la qualité manger les deux pions et regagner la pièce et on aurait deux pièces pour la tour et une position explosive où on mange deux pions pour la qualité ça peut être aussi possible mais là je suis un peu matérialiste par rapport à ça en tout cas on va dire je suis plutôt conservationniste je vais conserver mes valeurs sur le fait de je ne vais pas donner je ne vais pas donner ma qualité mais ce fou est très très fort et j'aurais peut-être pu le faire quand même donc tout ça ça doit se regarder à l'analyse aussi donc salut chess je vais enlever les émojis et vous pouvez de nouveau discuter pour ceux qui sont sur le chat et donc cavalier D4 c'est bien tenté et c'est même plus que bien tenté et c'est un coup que je n'avais pas vu j'ai regardé que fou D4 c'est qu'il y a D4 c'est vrai qu'il met pression sur le cavalier alors ce qui est bien c'est qu'il y a quand même cavalier A5 mais là maintenant il va avoir fou prend B5 donc c'est moche mais j'ai l'impression que je ne gagne plus la pièce donc décidément c'était la partie pour m'échauffer clairement parce que là je ne suis pas du tout dans le coup je ne suis plus du tout dans le coup alors dame prend D6 maintenant fou C5 dame prend D5 maintenant donc vaut mieux tard que jamais comme on dit et sur fou prend puis on prend et on va récupérer D4 alors on peut tenter ça mais c'est dangereux et l'idée en fait c'est que sur dame prend on attaque quand même le fou bon en plus je n'ai plus trop de temps bon si c'est perdu c'est perdu c'est la vie mais au moins on va à fond ce que j'ai bien calculé ouais allez on va jouer dame D5 parce que sinon c'est vrai que c'est passif il faut quand même laisser respirer on prend un pion c'est la façon la plus active de jouer on laisse ce cavalier en prise mais il ne peut pas vraiment le prendre alors s'il peut le prendre maintenant en fait donc ça je n'ai même pas calculé non plus bon heureusement on a tour D8 mais je commence à douter dans mes calculs vu toutes les petites erreurs que je fais mais bon heureusement on a quand même récupéré du pion il y a beaucoup de pièces attaquées ça devrait aller quand même on a un pion de plus là c'est ça ouais et là au prochain coup on devrait faire il faut prendre D4 alors il faut prier pour qu'on récupère quand même au moins ça bon de toute façon il y a en plus le fou attaqué donc ça devrait le faire mais on ne va pas avoir beaucoup de matériel en plus surtout après il faut prendre B5 ouais c'est ça bon en face on a quelqu'un oulala il y a Foula tout ça c'est des trucs que je n'ai pas du tout regardé bon heureusement ça se passe bien mais ce n'est pas la partie de l'année c'est partie avec des erreurs quoi avec pas mal d'erreurs mais on va rester concentré parce que ce n'est pas fini c'est encore une position assez chaude mais on a un adversaire qui joue très bien qui joue très très bien même Dame B3 c'est bien joué parce que j'ai des problèmes à sortir ce fou il veut me jouer tour D1 ok on va jouer Dame F6 donc coup prophylactique on n'a plus trop de temps en plus il faut se bouger je vais fou D7 au prochain coup et on va essayer d'attaquer le roi on a 1400 qui fait la partie de sa life en tout cas en tactique il était présent avec AD4 il a tout sauvé ce n'était pas facile on va dire mais ok ça peut arriver 1400 qui est très en forme comme quoi comme quoi c'est relatif les lots vous voyez on peut avoir vraiment des joueurs qui sont en forme d'autres un peu moins toujours ce B5 là ce fou il va avoir des petits problèmes à vivre est-ce qu'il ne peut pas aller là-bas ou trouver une case bon A4 ça peut être sympa un petit ça mais ça ne marchera jamais il y aura échec bon ce qui est bien c'est qu'il réfléchit un peu mais je ne pense pas qu'il soit si mieux que ça bon ok il a une majorité ici il faudra faire gaffe à ça quand même là je pense qu'il doit jouer un coup comme A4 puis A5 déjà pour essayer d'avancer un peu puis ensuite B5 puis A6 mais ok c'est pas si long que ça se créer un pion passé ce fou il est monstrueux contrôle toute cette diagonale et en plus il va soutenir la case A6 pour un pion qui peut venir en A6 et voilà après moi il va falloir que je trouve du contre-jeu c'est pas simple j'ai toujours mon roi à surveiller en H8 ça me fait penser vraiment à Sveshnikov cette position mais là c'est une Sveshnikov qui a bien été négociée par les blancs en fait je pense que c'est égal concrètement parlant c'est une position égale mais ok je peux même pas activer ma tour avec tour A6 le fou contrôle bon ce qui est bien c'est qu'il prend pas mal de temps là point positif quand même de tout ça ok on avait dit ça ce que j'aime bien c'est qu'il a toujours cette tour en prise dans certains cas par exemple s'il s'amuse à faire tour prend D7 je sais pas pour faire dame prend 1 ça c'est le point positif alors est-ce qu'on peut pas mettre un pion jusqu'à F3 puisque le fou en C6 défendra E4 dans certains cas oulala je vous avais dit le blunder c'est blunder et l'adversaire qui jouait très bien en jouant vite il s'est mis à réfléchir et il a craqué et c'est l'abandon c'est dommage pour lui parce que c'était une belle partie on va quand même regarder alors vous voyez bon la différence entre un joueur à 1400 ou 1500 qui joue ce type de partie normalement il la perd quand ça se passe mal comme moi mais il faut s'accrocher vous voyez c'est pas parce que je joue forcément 80% il a joué moi 89 bon c'était pas si mal juste qu'en fait j'étais très bien puis j'ai fait une énorme gaffe en fait qui a fait que je reviens dans la partie on va analyser ensemble donc bon 89 c'est pas si dégueu que ça pas si dégueu que ça on est proche des 90 mais j'avais oublié que c'était une aléquine C prend D6 bon c'est un coup théorique C prend D6 E prend D6 ça existe aussi en fait selon l'ordi les deux sont complètement jouables et c'est prendre D6 c'est le coup principal donc D5 c'est un coup théorique et E5 est le meilleur coup ok donc là on est content prise en passant en fait c'est pas forcément un bon coup parce qu'en fait on a trop d'avantages de développement après il faut prendre E6 pour jouer D5 aïe 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 jusque là ça veut dire qu'on a bien joué fou D2 ok fou D2 c'est sa première imprécision fou E7 c'est un bon coup mais apparemment on aurait pu jouer G6 pour plutôt mettre le fou en fianchetto ok bon ça je savais pas dans ce type de position je l'ai plus joué en mode Sveshnikov pour être honnête donc l'idée fou F5 est plutôt retenue par l'ordi aussi apparemment il aime bien cette idée fou F5 donc petit rock c'est le coup numéro 1 cavalier C3 et là il aime bien le coup F5 c'est un bon coup aussi cavalier F3 donc jusque là je suis mieux KD7 c'est un bon coup fou F6 c'est un peu mieux fou E2 fou F6 c'est un très bon coup petit rock Dame E7 est un très bon coup cavalier B5 donc là il jouait assez bien là pour le coup donc en fait moi mon coup qui est un peu mauvais c'est KD7 apparemment j'aurais pu plutôt jouer fou ici et plutôt fou D7 et le cavalier peut sortir en A6 en fait dans ce type de position vu qu'il n'y a pas de KB5 à attaquer cavalier A6 et pour ouais en fait j'ai de l'espace par A6 ok bon ça je ne le savais pas je me suis un peu embourbé les pièces donc ensuite il a joué KB5 donc là j'ai joué un bon coup KC5 B4 cavalier E4 donc jusque là ça allait moi qui disais que je jouais mal mais ça allait fou D3 donc A6 c'est le bon coup j'aurais pu voir aussi K prend C4 qui est très dur à voir fou prend C4 et B6 pour enfermer le fou ok ça je n'avais pas du tout vu bravo à ceux qui l'ont vu A6 et le deuxième meilleur coup ça reste égal donc là je pense que vous voyez la barre si je ne dis pas de bêtises ensuite prise prise C5 gaffe donc là KC3 bon coup E4 bon coup prise bon coup et là c'est bien ce que j'avais dit il ne fallait pas avoir peur en fait il fallait jouer Dame prend D6 Dame prend D6 dans cette position fou C5 Dame prend D5 fou prend F8 E prend D3 ça veut dire c'est pratiquement un bon nom déjà ok comme quoi j'ai eu peur vous voyez quand on est tenu par la peur Dame D7 erreur KD4 excellent coup et bravo à lui Dame prend D6 c'était le meilleur coup fou C5 Dame prend D5 c'était le meilleur coup Dame prend C3 c'était le meilleur coup là j'aurais mieux fait de faire E prend D3 apparemment pour prendre la paire de fou c'est assez logique en plus parce que là je rend B5 et là dans cette position en fait après fou C4 Roi H8 Dame ouais là il aurait dû échanger les tours en fait et mettre une tour en D1 il gagne la colonne D et là il avait un avantage un petit avantage on va dire un avantage plutôt décisif quand même je trouve ça et là c'est égal en fait fou D7 voilà cette position elle est égale bon il préfère un peu les noirs avec l'idée de jouer F4 qui peut arriver très vite en fait oui c'est ça c'est F4 qui dérangeait vraiment les noirs donc les blancs il fallait qu'ils jouent Dame E3 pour empêcher justement F4 pour Dame prend E4 et là gros blunder tour D5 Dame prend 1 on a pas si mal joué en fait on aurait pu même faire une partie à plus de 95% si on avait pas joué ce coup Dame D7 donc c'était quand même une belle aléquine donc super ok bah bonjour Fonseca c'est pas grave c'est de la pédago sur fou D4 E prend D3 il y avait Dame prend C3 et non Dame prend D3 comme tu disais j'ai pas compris le Roi Jenkins j'ai pas très bien compris peut-être ouais je sais plus oui il peut peut-être prendre en C3 ouais ouais j'ai peut-être dû rater un truc mais ok c'est un joueur de rapide il est que 900 Elo Blitz ah ouais ok bon allez on enchaîne donc là on va plutôt aller sur l'autre fenêtre je pense ouais c'est ça on reprend la fenêtre classique et c'est parti n'hésitez pas à me donner vos ouvertures et on fait face à Chessman 11-22 joueur américain à 1508 et on fait face à E4 et on va réitérer pour s'amuser un petit peu sur la Lekin aujourd'hui n'hésitez pas à me mettre vos vos ouvertures préférées pour qu'on puisse tester pour la Lekin qui reste une ouverture sympathique quand même on la voit pas beaucoup à haut niveau quand même alors B3 connait pas du tout mais ça c'est relativement intéressant j'imagine qu'il veut aller taper sur G et donc j'ai envie de jouer G6 avant en fait pour éviter les problèmes parce que si on joue D6 prise prise il veut jouer Fou B2 comment on sort le Fou ? éventuellement on pourrait jouer E5 mais on va la jouer plus malin on va jouer G6 dans cette position juste pour voir ce que ça donne comme ça s'il joue Fou G2 on va jouer Fou G7 on va lui clouer le pion le seul truc sur G6 c'est s'il est très actif et qu'il joue H4 ça je pense que c'est une très bonne chose de sa part mais à ce niveau là je pense qu'ils sont pas assez mûrs pour trouver ça j'ai oublié C5 j'ai eu la chance de ma life ce qui contrôlait la case D5 bon pas refaire à la maison j'ai pas les réflexes de joueur d'Alequine donc on va dire que c'est un peu mon excuse parce que je joue à jamais l'Alequine mais ok donc là sur prise on peut reprendre du pion C en gardant les deux pions au centre et garder un petit peu cette tension soit on peut reprendre du pion E cette fois-ci on va reprendre du pion E alors juste je vérifie qu'il n'y ait pas de dame échec fou E6 mais on pourra roquer qu'à SG5 n'est pas possible on va reprendre du pion E cette fois-ci j'ai envie de tenter pour voir une position symétrique comme ça avec le fou est-ce que c'est si grave est-ce que je sais pas on explore on explore on explore ensemble donc là on va roquer on va essayer de sortir le fou en F5 pareil ou d'abord cavalier quand même est-ce qu'on peut pas essayer de s'accaparer de la case des idées comme C5 ça peut être sympathique on va essayer de s'accaparer de la case D4 sans le cavalier cloué alors c'est vrai qu'on va arriérer D6 mais il est très difficile à attaquer et on pourra toujours jouer D5 par contre sur C5 il peut peut-être jouer D4 peut-être pas la folie quand même allez on va jouer KS6 sur D4 on jouera D5 je pense mais il y aura toujours ce C5 alors là il joue mal tant mieux pour nous il va perdre des temps après j'ai compris il veut bouger ce cavalier mais bon c'est pas la folie cette façon de jouer c'est un peu trop robotique mais bon ça peut ça peut le faire dans certains cas c'est au moins une idée comme on dit il vaut mieux avoir un plan que pas de plan du tout j'ai envie de détruire avec D5 et j'ai presque envie de lui fermer son fou dans certains cas mais on peut pas tout avoir non plus on a les noirs faut pas déjà être trop trop gourmand on a déjà une position saine avec les noirs dans la liquine pas être trop trop gourmand mais voilà là on a déjà plus de problème ça c'est sûr ça c'est sûr le cavalier il n'y a pas beaucoup de cases en fait où partir en plus alors C5 c'est le coup qui m'embêtait à chaque fois j'arrêtais pas de le dire et je l'ai pas revérifié sur cavalier là il peut faire cavalier prend fou prend prise et cavalier prend C5 et il reste avec le cavalier attaqué derrière il y a D3 ça peut être sympathique ça comme idée et comme ça de toute façon s'il prend pas le pion D5 c'est nous qui vont venir en F6 donc on va faire comme ça et on contrôle la case F6 donc il n'y a pas vraiment de problème et ce cavalier pourra pas être défendu donc ça c'est de la tactique ça a l'air d'être pas mal il n'y a toujours pas roquet il ne peut pas jouer D4 en plus oh j'ai pré-move sur cavalier A4 mais ça gagne quand même un pion il aurait dû faire tour prend ouais il joue pas bien là cette partie donc tant mieux pour nous un joueur qui est pas forcément dans sa partie nous on va mettre la dame sur la grande diagonale ça paraît logique on va lier les tours on va continuer le contrôle de notre position sur tour C1 maintenant on pourra éventuellement manger en B2 on va mettre une tour sur la cône ouverte on va pas tarder non plus on a pratiquement développé toutes nos pièces le pion D3 est assez faible des idées KB4 peut-être aussi qui peuvent être intéressantes pour aller manger A2 mais bon ça c'est vraiment si tout se passe extrêmement bien on va juste mettre une tour en E8 pour le moment bon là on va juste lutter contre son contre-jeu c'est déjà suffisant tour E8 bon là il va sûrement mettre une tour en C1 c'est pratiquement sûr c'est cool il a un peu de contre-jeu sur la colonne mais même pas quoi je sais même pas comment il veut du contre-jeu en fait dans sa pose en fait c'est un c'est vraiment un positionnel dans l'âme notre adversaire il manoeuvre trop quoi comment on va jouer nous bon on va jouer moi je suis un peu comme lui en règle générale mais là il a vraiment des pièces qui sont vraiment moches donc Cavalier E6 bon ce Cavalier il touchait quand même des jolies cases mais il allait se faire attaquer donc peut-être que j'aurais j'ai trop anticipé ça quoi c'est vrai que là c'est pareil en fait je le clash et je fais pareil que lui comment on aurait pu jouer un coup actif peut-être un coup de tour tour E7 pour jouer tour là ouais mais bon il n'y avait pas trop de il fallait trouver une cible en fait j'en ai pas trop d'ailleurs dans cette position ça c'est défendu peut-être la case F4 c'était peut-être mon idée en fait mais là maintenant mon fou est complètement bloqué là il menace G4 si on échange ça va lui simplifier la life je sais pas trop quoi faire on va continuer à garder la situation en fait si on améliore notre position déjà c'est déjà une bonne chose en fait parce que lui il peut pas trop bouger on va juste améliorer notre position alors là c'est tactique ça ça a été vu instant et en plus il y a ça donc le cavalier qui est un petit peu plus faible et ça ça a été vu instant oh la 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 tactique il faut prendre H3 j'espère que vous l'avez vu à la maison celle-ci j'espère que vous l'avez vu à la maison ça c'est une belle tactique qu'on va avoir attaque et Chessman en sueur Chessman en sueur après cette tactique et j'en profite de ce moment de blanc pour faire un petit peu de pub pour les abonnements Samadza n'hésitez pas à aller faire un tour sur samadza.com tous ceux qui me suivent sur Youtube tous ceux qui me connaissent qui veulent progresser aux échecs qui ont un petit peu de temps chaque semaine au moins c'est à partir je dirais de le budget c'est à partir de 9 euros par mois et on va dire à partir de une demi-heure par jour vous avez dispo vous pouvez commencer à vous inscrire vous allez sur samadza.com vous remplissez le test de personnalité si vous avez entre 1000 et 1800 et l'eau feed je dis bien à peu près l'équivalent de 1000 ou 1800 et l'eau feed donc entre guillemets 1000 et 2000 sur chess.com vous pouvez vous inscrire sur samadza alors l'inscription est gratuite et après si vous voulez suivre un plan d'entraînement c'est à partir de 9 euros par mois voilà donc j'en profite pour faire une petite annonce sur cette partie là ok donc cavalier E1 cavalier E1 bon j'ai envie de tout casser j'ai envie d'aller le massacrer avec des coups actifs là on a envie de le massacrer on a envie de sacrifier presque la pièce mais bon est-ce que c'est nécessaire alors on va calculer par exemple cavalier G5 ou k et D4 j'aime bien cette idée et en fait l'idée c'est que s'il prend on fait tour E1 et ensuite on a une fourchette royale oh qu'est-ce que c'est beau alors on le fait dans quel ordre allez k et D4 ça a l'air d'être quand même plus actif k et D4 parce qu'on menace tour E2 dans ce type de position pour aller refaire très mal à la dame allez on attend que ça qu'il prenne allez mon ami viens chercher bonheur viens chercher bonheur en H3 et c'est fait boum tour prend E1 tour prend E1 incroyable sacrifice de tour dans sa tronche et au prochain coup c'est cavalier F3 qu'est-ce que c'est élégant c'est magnifique allez on attend que ça et en plus on va regarder les coups de défense la dame ne peut pas trop bouger en plus si elle vient là il y a KF3 dame prend dame la dame n'a pas de case c'est absolument sublime il faut qu'il trouve un coup de roi donc ici ou ici et là on vient on vient lui rentrer dedans pareil dame F3 tour E2 etc ça va être un massacre ouais je pense qu'il va faire un coup droit c'est sa seule chance mais c'est beau très élégant incroyable et l'adversaire qui a encore complètement sonné et qui joue roi G2 je vous l'avais dit mais il n'y a rien à faire alors comment on calcule on termine son calcul là dessus bon déjà on va récupérer la pièce est-ce qu'on peut avoir mieux bon dame F3 déjà ça ne mange pas de pain mais en fait ce que j'aime bien avec dame là c'est que la dame elle est perdue en fait c'est ça que j'aime bien parce qu'il n'a pas les cases ici donc on va jouer tour E2 elle n'est pas tout à fait perdue en fait il peut revenir en D1 il n'y a pas mieux dame F3 une fois donc roi H2 là maintenant on n'a plus la case pour le cavalier ça c'est le point négatif on ne peut pas l'exploiter avec la dame et le cavalier si on joue quand même cavalier F3 tiens moi je suis en train de voir des trucs mais ça ne marche pas c'est dommage cavalier là il peut toujours venir en H6 avec sa dame et il défend la cage G5 c'est ça qui m'embête un peu allez on va juste récupérer la pièce c'est déjà c'est déjà pas mal on va juste déjà récupérer la pièce en C2 c'est déjà pas mal du tout puis s'il doit venir en H6 qu'il vienne en H6 c'est pas sa meilleure case de toute façon puis il y a des idées avec KF5 KE3 qui peuvent arriver aussi on s'est un peu mis la mal au temps mais ça va putain mais quelle tactique incroyable je vous la remonte pour ceux qui arrivent pour Babylone qui arrive regardez ça boum menace tour E2 prise tour E1 et c'est comme ça qu'on gagne c'est très tactique à ce niveau là finalement c'est très très tactique si vous voulez passer le niveau 1500 en réalité sur chess.com c'est très très tactique bon c'est vraiment une partie laborieuse pour notre adversaire qui est vraiment pas bien bon il essaye de calculer mais il abandonne et il abandonne et c'est une belle partie ok bon on me demande la carocane d'avance variance Baudvigny qu'on m'a parlé de la française aussi alors oui t'as été très clair Eli je l'ai vu dans une aréna et on l'a on a parlé en cours de groupe d'ailleurs Eli on t'attend en cours de groupe on t'attend en cours de groupe Eli bon allez on enchaîne et on a les blancs avec les blancs on m'a pas donné d'ouverture et on joue contre arm color et on va faire un système de l'onde ne me haïssez pas mais je vais voir à ce niveau comment ça joue contre le système de l'onde donc là KC6 déjà bon c'est un petit peu bizarre c'est pas mauvais mais c'est bizarre donc on va simplement jouer E3 tout va bien ok FB5 n'est pas possible mais là c'est peut-être le moment juste d'aller le massacrer avec un C4 puisque il fait pas attention à son pion D5 donc il y a un moment nous on a une jolie marée de pions comment tu vas faire pour défendre tu peux pas jouer C6 va falloir que tu joues E6 mon coco sauf que si tu joues E6 alors là il y a la contre-attaque babylonienne j'ai envie de dire mais ça va pas marcher dans cet ordre de coup on va prendre s'il fait cavalier là on va tout simplement faire Dame échec et récupérer le cavalier il y a pas vraiment de défense et sur Dame prend alors là il faut quand même vérifier un petit peu KC3 Dame ici mais on aura un joli centre quand même lui il veut jouer pour Grand Rock ok intéressant alors est-ce qu'on peut pas l'empêcher de son plan et jouer juste KC3 pour l'éviter de sortir sa Dame comme il a envie là maintenant par contre il y a la contre-attaque babylonienne mais c'est marrant cette idée avec F5 alors surprise prise KC3 Dame A5 c'est mignon c'est mignon c'est mignon c'est mignon est-ce qu'on pourrait pas juste jouer A3 pour lui en envoyer B4 la Dame elle vient en B6 K4 il a plus de casse pour la Dame non mais ça ça doit aller quand même parce que le Grand Rock en fait prise prise en fait ce qui me fait peur c'est qu'il ait toutes ses pièces sorties et qu'il ait beaucoup de jeu mais sur A3 un coup comme E5 on aura juste ça K7 K7 Dame A7 ok que j'avais pas forcément regardé et après j'ai mon fou qui est attaqué j'ai rien sorti ça qui m'embête un peu j'ai rien sorti mais en théorie du jeu d'échec ça devrait pas être bon ça mais en pratique faut faire un peu gaffe quoi faut faire un peu gaffe essayer de calculer alors si on joue d'abord KS3 il va jouer aussi ça c'est sûr et là c'est peut-être juste le moment de jouer Dame B ouais mais maintenant il va vouloir venir ici donc A3 pour l'empêcher ça de toute façon c'est des poses super agréables normalement mais ça c'est marron ok bon on va voir on va voir ce qu'il a dans le ventre déjà là dessus et on vérifiera à l'analyse on vérifie à l'analyse mais on va voir ce qu'il a dans le ventre là dessus déjà parce que ok la Dame elle va quand même bien bouger ouais voilà dans ce qu'il me semblait il a rien dans le ventre et là maintenant il peut plus jouer avec Grand Rock ce qui me faisait peur c'était cette idée Grand Rock que je maîtrise pas forcément mais là il va devoir se retrouver à retourner en B8 ce qui est absolument horrible on va pouvoir jouer E4 bon on a déjà une position complètement avantageuse et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas de retour c'est pas la première fois qu'on plante ça sur la chaîne et donc le système de Londres qui gagne en 8 coups c'est posé quand même beaucoup de questions on est récompensé quand même mais on va regarder ça l'analyse alors on a de la chance il y a quelqu'un qui va tenter enfin on a de la chance on tombe sur quelqu'un qui ne veut pas abandonner tout de suite bon il a raison il veut se battre un peu il avait E5 même ça il ne trouve pas E5 et comme ça il attaque ici bon à mon avis on était quand même mieux on pourrait à la limite faire fou prend Dame prend ah il y avait fou D7 ok bon je pense qu'on en serait quand même mieux mais bon ça n'aurait pas été si clair mais bon heureusement pour nous il ne l'a pas joué et donc là on a juste une pièce de plus en fait on a juste une pièce de plus on va venir en B3 on va s'enlever du du la diagonale du fou E5 ça aurait été fou je suis en train de regarder E5 il l'a joué juste après c'est dommage maintenant c'est un pion gratuit il voulait me montrer qu'il l'avait vu mais après quoi bon on regardera tout ça à l'analyse de toute façon mais ok on va juste sortir une pièce et oui autant profiter de la sortie du cavalier comme ça s'il nous mange on remange il ne faut pas jouer trop vite là c'est pareil on ne va pas forcément manger pour lui faire sortir une pièce ou manger ici on peut garder un peu la tension peut-être pas Milan mais s'il nous joue tour là on va peut-être finir par prendre mais on n'est pas obligé de prendre tout de suite tout de suite ça peut vous faire peur de garder les tensions de temps en temps je sais mais le cavalier il défend bien pour le moment donc il n'y a pas vraiment de soucis à se faire sur mon petit roquet mettre une tour en D1 une tour en C1 gros avantage fou G4 bon là il le tente bon on va faire comme les joueurs de Londres qu'est-ce qu'ils font les joueurs de Londres vous le savez ils reviennent en G3 quand on leur attaque leur fou bon j'aurais pu prendre en vrai dame prend mais de toute façon il y a tout qui se joue avec une pièce de plus mais il faut quand même rester rigoureux si possible donc s'il prend on va prendre s'il prend on prend ça ouvre la colonne H mais même si on rocke en fait les joueurs de système de Londres ils ont peur de roquer en fait mais bon bon là c'est un pion gratuit on va juste le prendre pas si gratuit que ça c'est pas bête son idée parce qu'en fait il veut trouver du contre-jeu ouais il veut manger le pion D5 en fait j'ai compris c'est pas bête son idée est-ce qu'on peut pas prendre du foot simplement bon on va prendre du fou en fait s'il prend ici c'est pas grave qu'il nous fasse des pions doublés par contre donner le pion D5 ça aurait été un peu plus grave et là sur tour B8 on peut colmater avec A4 et le fou va être très fort et en plus il empêche la tour de venir en E8 bon ça vous voyez on a pas peur pas très grave en fait on a une masse de pions éventuellement on peut même grand roquer voilà bon là il me cloue là on va juste jouer à A4 c'est peut-être même pas nécessaire A4 pour vous dire mais alors là il me donne tout ça serait fou qu'il y ait une tactique de malade mais j'y crois pas j'y crois pas trop ouais là c'est c'est free win c'est free win il donne tout et c'est l'abandon et c'est c'est l'abandon alors on va regarder on a gagné en peu de coups quand même on a gagné en 18 coups donc on va faire bilan de partie on va l'analyser un petit peu cette partie parce qu'il y avait il y a des choses sympathiques on va regarder ça ok on a fait 87% de précision c'est pas incroyable donc ça c'était le meilleur coup en fait on a bien fait prise prise jusque là on est à 100% de précision et là en fait c'est sur dame A5 que ça m'intéresse parce que là il veut jouer pour grand rock en fait c'est son idée dame A5 et là la question c'est moi j'ai envie de jouer A3 c'est ça c'est le meilleur coup A3 et là en fait grand rock alors c'est pas le meilleur coup grand rock c'est cavalier F6 B4 dame B6 KF3 ok mais sur grand rock comment on joue ouais juste en fait c'est positionnel je pense cavalier F3 pour empêcher les idées avec E5 et s'il me joue par exemple F6 pour jouer E5 quand même il y a cavalier D2 d'accord et sur E5 des positions très complexes quand même ça ça fait ça fait un peu peur K et C4 et on gagne la dame ah en fait ok la dame est vraiment très mal placée elle avait pas mal cette idée avec K et D2 K et C4 et s'il joue dame B6 K et C4 dame A7 mais là on va pouvoir bouger la dame en fait ce qui va nous permettre d'éviter E5 c'est ça dame F3 ok donc ça c'est presque théorique en fait à savoir ok donc là on a joué FF4 système de Londres C4 c'était le meilleur coup prise prise c'était le meilleur coup et sur dame D8 bah D5 en fait ah là j'ai perdu un gros point de précision à cause de dame A4 en fait parce que le meilleur coup en fait c'est d'abord c'est beaucoup plus précis de jouer E4 d'abord pour éviter justement cette idée avec E5 apparemment parce que E4 par exemple il nous joue ah mais en fait on va jouer A3 j'ai compris FF7 et le cavalier il a pas de case d'accord ok en fait ouais en fait dame A4 c'est pas forcément hyper précis parce qu'il y a B5 et sur dame prend B4 en fait il y a ce coup E5 qui égalise et c'est là où je perds tous mes points de précision en fait parce que j'avais pas vu donc vous voyez même moi à mon niveau je rate des trucs tactiques relativement simple en plus bon KF6 il y a manqué après par contre ouais je ne l'ai plus pardonné j'ai joué bon j'ai encore perdu quelques centi-points on a envie de dire mais mais FFB5 ça devait être le meilleur coup je pense voilà je suis content c'est largement le meilleur coup en fait KFB5 qui est aussi un bon coup mais FFB5 qui est mieux en fait c'est ce genre de position c'est bien parce qu'il suffit de se poser quelques questions et c'est ok en fait ok bon et ben c'était pas mal quand même comme partie on enchaîne on enchaîne donc et on fait face à un joueur indien Maya 1617 et il nous joue E4 on va jouer E6 on va jouer une défense française et on va essayer de jouer une idée qu'on m'a demandé dans le chat on va voir si c'est possible donc là on attend E5 et normalement c'est ce qui joue à ce niveau là mais on sait jamais on peut avoir du KED2 KSC3 très bien et là l'idée c'est de jouer FFB7 ok donc FFB7 on vient sortir le FFB5 et on va essayer de l'échanger regardez A6 pour pouvoir le mettre ici et échanger contre ce FFB7 sauf qu'on a un adversaire qui joue bien et qui joue KSC3 mais c'est pas si bien joué que ça parce qu'en fait maintenant il empêche FFB5 en effet mais il ne peut plus jouer C3 donc il se fait un petit peu avoir et maintenant il va avoir les pions faibles on va pouvoir aller éventuellement lui attaquer E5 par exemple s'il prend on prend ici et ensuite il va avoir des preuves alors FFB5 c'est vraiment le coup de bourrin qui attaque la dame mais qui va finalement la placer sur sa bonne case donc on est plutôt content dans cette position c'est vraiment le coup de bourrin par excellence et à français c'est pas mal contre un joueur indien qui peut être un peu trop bourrin là on est plutôt content on lui attaque B2 on lui met pression sur D4 donc ça c'est avoir et à revoir cette partie je pense 1600 on lui fait déjà très très mal à mon avis il va essayer de compliquer le jeu regardez il réfléchit déjà mais c'est pas facile je le vois bien jouer un coup comme FF2 bon alors là il n'a pas non plus le niveau pour jouer ça bon le truc c'est qu'on pourra pas jouer FB4 vraiment parce qu'il y aura toujours FD2 donc il faut quand même sortir on peut pas le punir tout de suite tout de suite instinctive instantanément malheureusement et surtout c'est moi qui viens de me punir je laisse des cavaliers A4 possibles dans ce type de position bon heureusement ouais et d'ailleurs Eli avait fait la même erreur maintenant que je m'en souviens ça laisse ouais exactement donc là je laisse des erreurs ouais c'est marrant je fais exactement la même erreur qu'il avait fait la fois où il l'a joué donc comme quoi les erreurs se répètent mais j'ai joué un peu trop vite dans cette position alors comment faut jouer maintenant de mémoire ce pion C5 il faut éviter de le de trop lui donner parce qu'il va pouvoir le raffermir euh tchou 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 je suis pas content là je suis vraiment pas content de moi j'ai joué trop vite je suis pas content du tout est-ce qu'on donne la paire de fous alors allez on va jouer Dame C7 il y a trop de motifs avec ce fou qui peut être en l'air et la tour aussi si on mange en E5 en fait donc ça a l'air de bien se passer donc là il prend ok là éventuellement on peut prendre ici je suis en train de réfléchir pour pas donner la paire de fous mais ça a l'air d'aller quand même pour moi mais c'était alors on va regarder cavalier prend sur cavalier prend on fait cavalier prend bon on a une bonne position ouais on a une bonne position ça va euh et on a donné notre mauvais fou sur cavalier prend menace Kf3 donc on pourra éventuellement prendre ici si il fait cavalier prend on peut faire fou prend et sur pion prend Dame prend et sur fou E3 hum ok on a on a rien de spécial on a rien de spécial donc cavalier prend cavalier prend fou prend et il y a Kf3 prend aussi intermédiaire fou là fou là fou prend Dame prend Dame prend on se complique un peu la life tout ça pour pas donner la paire de fou mais prise bon on va jouer comme ça c'est pas grave si on donne la paire de fou c'est pas si grave du tout j'ai l'impression on va manger ensuite en E5 ce qui est bien c'est qu'on aura un joli centre mobile et là il va jouer fou E3 ok fou E3 alors hum ok donc lui il va essayer de sortir son four ok je pense qu'on est un peu moins bien quand même à cause de la paire de fou on va essayer de mettre le cavalier en C6 il peut pas trop bouger dans cette position et nous on va contre la case D4 importante parce qu'avec un fou en D4 ça peut être un peu dérangeant on peut mettre le maître en F5 peut-être le cavalier en fait peut-être pas mal donc lui il va échanger les dames il a bien raison il pouvait avoir des petits problèmes peut-être avec enfin madame elle était relativement active en fait on va jouer F6 au coup d'après il va peut-être jouer G4 ah alors il me rend la possibilité de prendre la paire de fous mais pas dans les conditions que j'aime ouais là je suis plutôt content parce qu'en fait il pensait que j'allais lui prendre la paire de fous et finalement je vais pas la prendre alors ça dépend là maintenant ça redevient les champs c'est un combat dynamique les cavaliers là D5 j'aime bien mon centre quand même lui il a des pions doublés qui sont quand même très moches et moi j'aime bien mon centre on va essayer de garder ce centre là un peu passif de revenir mais ça me permet de garder un centre sympathique et des pions ok il a pas vraiment de majorité bon si il a 3 contre 2 en fait mais il a pas 4 contre 2 alors que nous on en a 4 contre 3 5 contre 3 pardon donc on a une majorité un peu plus facile pour se créer un pion passé j'ai l'impression alors là on va jouer E5 donc là il va essayer de jouer contre notre centre alors ça c'est le pire quand on a quelqu'un qui joue contre notre centre mais il joue contre un centre avec la paire de fous ce qui est relou en général contre un centre c'est des cavaliers qui se faufilent dans votre centre bon la paire de fous aussi mais en collaboration avec les cavaliers ça peut être vraiment relou là f4 vous voyez ça donne une case pour d4 mais ça aurait été un cavalier ça aurait été horrible sur c4 là on joue d4 et ça va quoi ouais bah là ça me crée un pion passé quand même ça me crée un pion passé alors c'est vrai que c'est pas gagnant tout de suite ça c'est sûr et puis celui-ci il est pas au top non plus dans cette position mais mais je pense que c'est pas très grave j'aurais pu peut-être ne pas pousser trop vite ouais j'étais peut-être un peu un peu sanguin parce que là il va essayer de jouer avec g4 ce qui est assez fort d'ailleurs on va jouer h5 pour l'empêcher et maintenant il joue c4 alors là j'ai l'impression qu'il ouvre le jeu mais il fait beaucoup de trous quand même alors là je suis content de cette position par contre je suis content je suis content est-ce que je suis vraiment content dynamiquement parlant il faut quand même régler quelques petits trucs dans le sens où il veut venir avec une tour en d7 sur mon coup prévu qui était roi f7 tour là tour là il peut doubler il a le temps de doubler ça c'est un petit souci quand même il peut rentrer avec les tours ok alors est-ce qu'on échange une tour ça peut être pas mal d'échanger une tour allez on va échanger une tour ça ça sera fait pour éviter les problèmes sur tour d6 il y a cavalier f5 qui est plutôt une bonne chose sur tour là roi là tour prend et on s'est fait avoir c'est pas la joie ça marche pas tactiquement en fait mes idées je suis un peu déçu de mon calcul alors je peux peut-être prendre et venir me réfugier derrière le pion mais ah cavalier là maintenant roi 8 attend parce que là on gagne un temps sur le fou donc j'ai plus trop de temps alors fou c5 ça c'est cool fou b6 c'est cool aussi ok le cavalier là c'est pas mal je pense on va pas perdre le pion on aura le temps de jouer roi là tour là normalement et le cavalier peut poser des soucis en fait dans certains cas alors f5 c'est vrai que c'est sûr que si j'avais mis un pion en f5 ça aurait été tout de suite ça aurait été tout de suite cool parce que ce pion là il était complètement défendu par un pion ce qui est plutôt une bonne chose mais là ça procure quand même beaucoup d'activité et là d'ailleurs il s'est fait avoir tactiquement parlant tant mieux je suis pas content aujourd'hui c'est pas hyper propre mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on se pose quelques questions vous voyez il suffit d'être présent dans les parties et il y a quand même des erreurs en face qui finissent par tomber dans ces élos là mais ok après ça commence à être difficile de jouer à 100% propre contre des élos qui commencent à augmenter c'est pas pareil qu'à 1000 élos non plus là on joue contre du 1617 ça ça casse time quand même mais bon on va lui montrer que notre cavalier va être très fort dans cette position là on peut éventuellement manger un deuxième pion mais c'est peut-être même pas obligatoire on peut prendre notre temps histoire de bien le dégoûter de sa position on est pas pressé ce fou est vraiment mauvais on peut juste améliorer notre position donc tout est défendu en fait ça c'est un cauchemar à jouer pour lui pas obligé de se presser on peut jouer H4 on peut jouer des petits coups histoire de bon là on peut peut-être jouer G3 histoire de voilà là on va vraiment le dégoûter de sa life avec H4 on peut plus bouger plus bouger une oreille prochain coup on peut peut-être même jouer E3 il y avait B4 d'ailleurs qui était très fort mais B4 c'est peut-être ce qu'il attendait il y avait Roi B3 et l'idée de B5 c'est pas forcément de jouer B4 on va peut-être jouer A5 pour menacer B4 et sur Roi B3 voilà on va essayer de le virer pour ensuite jouer B4 ça peut être une idée en fait ah mais là le fou maintenant va repartir ici ok euh bah c'est pas grave on pourra manger ici tranquillou ce qui est toujours une bonne chose allez on va faire ça on va voir comment il réagit voilà on menace A4 parce que s'il revient ici il y aura B4 donc là il va devoir jouer fou B2 ou fou euh C1 ce qui est très moche d'ailleurs on aura pu jouer Cavalier là aussi il y a tout qui a l'air de partir en cacahuète pour lui mais Cavalier là c'est encore plus fort au coup d'avant puisque sur Roi là là on aura pu jouer B4 et gagner la pièce donc ouais ça c'est pas précis de ma part encore une fois mais bon euh bon bah là par contre c'est fini on va jouer ça alors on pourrait jouer ça mais là maintenant on va vérifier ça ça B4 euh euh ouais ça va gagner très facilement ça je sais même pas encore vraiment pourquoi je réfléchis mais bon ok il attaque le Cavalier bien joué donc là on prend sur échec on peut pas attaquer notre tour c'est important sinon Cavalier prend et là on se retrouve avec une pièce trop de pions passés on avait peut-être des thèmes de pattes non même pas le Roi pouvait aller en B2 non mais ok alors qu'est-ce qu'on a bien joué qu'est-ce qu'on a mal joué dans cette partie on va l'analyser aussi on va prendre l'habitude donc là on a fait des petites erreurs quand même donc là je m'attends pas à une précision de ouf je m'attends pas du tout à une précision de ouf ah quand même 91.8 pas mal pas mal je m'attendais à pire donc Dame B6 ça c'était le bon coup B3 c'est une erreur et là c'est là que j'aurais dû punir avec Dame C7 prise et Cavalier C6 ok c'est intéressant comme quoi Dame C7 là il nous montre toute la variante en ligne on sort ses pièces oh le petit rock non mais l'ordi ils riguent l'ordi s'en fout de tout ok K et C6 ouais K et 4 c'était le bon coup alors Fou prend C5 qui apparemment il y avait mieux que Fou prend C5 K et prend D4 j'ai pas du tout pensé vous voyez pour garder la paire de Fou ouais ok bon ok 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 prise 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 Fou E3 alors là il y avait mieux encore que K et C7 c'est pareil j'aurais pu jouer la place de K et C7 ah Dame C3 échec j'avais pensé en plus à ce coup à un moment je vous l'avais dit ah mais c'est pour récupérer parce que moi je voyais la nulle mais ok on récupère C5 ok allez on a un pion de plus ok bon c'était matérialiste côté matérialiste Dame D4 c'était meilleur coup ouais ok je vous l'avais dit KF5 C3 donc là c'est égal F6 bon coup Fou D3 et KV E7 c'est une erreur il aurait fallu jouer donc là c'est erreur ouais vraie erreur E5 ah bah oui E5 c'est logique mais ok Fou de couleur opposée mais K E7 il aurait pas pris le Fou ça c'est sûr mais K E7 il était mieux avec F4 ah bah oui F4 ok bon et il contrôle bien la case E5 ok bon après de là être complètement mieux ouais ouais il était un peu mieux ok ça va rendre qui donne ok Fou E3 Fou E6 F4 E4 Fou E2 H5 après on l'a bien massacré mais c'est surtout sur ce coup H5 c'est très bien joué c'est le meilleur coup je suis content bon E4 c'était pas forcément le meilleur coup on aurait pu jouer Fou G4 ouais à la place Fou G4 était un peu mieux mais ok en gros il a essayé de garder plutôt la structure safe genre il faut voir comment lui il voulait jouer Fou G4 ah il finit par avancer à beaucoup d'après ouais ok bon ok il gagne un petit temps sur la tour mais je sais même pas à quoi ça sert donc ouais C4 c'était vraiment une mauvaise chose et là sur tour D6 c'est une erreur et il aurait fallu jouer cavalier F5 mais moi j'aimais pas KF5 à cause de tour prend roi prend alors qu'est-ce qui m'a embêté sur KF5 ah non c'était tour E6 on a dit roi F7 tour prend ok ok l'ordi joue avec l'activité c'était pas facile à comprendre ça ça le fou bouge et maintenant on rentre et on a une position avantageuse mais même pas ouais il préfère rentrer en E4 apparemment pour venir manger deux pions ok ok euh intéressant intéressant cette idée donc là j'ai bon après bon ça apparemment ouais tour E1 c'est une grosse grosse erreur et là je suis déjà complètement gagnant ouais je suis à plus 5 en fait cette position elle est horrible elle est juste injouable en fait côté blanc ok et est-ce que j'avais raté juste ça par curiosité sur roi là au lieu de jouer à 5 ouais le meilleur coup c'était largement qu'il y avait des 4 mais deuxième coup à 5 ouais bon y'a pas trop de différence en fait mais ok ok sympathique bon alors on m'a demandé la grobe la grobe désolé les gars je l'ai déjà fait sur la chaîne mais ça j'en fais une fois tous les ans c'est vraiment pas l'ouverture que je vais trop jouer c'est trop c'est pas assez on va dire pédagogique quoi ça ça respecte pas ces principes mais bon ça peut être tenté de temps en temps pour rigoler quoi alors on fait face à E4 et on va jouer la Karokhan et on va tenter cette variante qu'on m'a demandé ah dommage Karokhan d'échange alors ok échec on va peut-être échanger le fou peut-être bon fou contre mauvais fou ça paraît logique ça part ça veut pas ça part pas ok c'est pas grave et ben ça part pas ça part pas on va sortir le cavalier cavalier c3 ah ouais mon gars je joue contre des gens qui ont pas peur de moi en fait ils s'en fichent bah en même temps j'ai pas le petit escritomètre feed donc ça leur fait pas peur en fait ça leur fait pas très peur ok bon position de début pour le moment rien de rien de foufou rien de foufou j'ai réfléchi comment on va jouer non mais on va jouer safe pour le moment E6 structure plate tranquille alors dis-moi pas qu'il va tenter un KB5 s'il vous plaît dites-moi pas qu'il va tenter ça à ce niveau-là quand même donc là il y aurait juste tour C8 et ensuite on chasse le cavalier et on gagne des temps donc là un coup par contre de très fort joueur ça serait G4 fou ici H4 et là ça envoie du pâté ah ça serait intéressant comme partie mais est-ce qu'il est capable de faire ça apparemment non alors nous on va échanger maintenant notre alors notre bon fou contre le mauvais fou j'allais dire mais peut-être qu'on peut clouer celui-ci préparer le clou à juste on va juste sortir le cavalier aussi on va imiter pour le moment et on va attendre de voir si on le met sur sur quelle de ces trois cases on va mettre notre cavalier c'est une note fou je n'ai pas l'habitude de voir un cavalier en C3 dans ce type de position c'est pas naturel donc en B4 ça n'aurait pas été bon il aurait roqué comment on va jouer on peut éventuellement essayer de jouer pour un cavalier en E4 une sorte de petit fou E7 alors il faut faire attention aussi à cavalier ici éventuellement pour qu'il me prenne ce fou là ça je n'aime pas du tout on va commencer par H6 quand même ça ça sera fait il va croire que je veux jouer G5 en plus c'est cool et là la pose elle est trop solide pour qu'il y ait des problèmes je vous ai dit ça c'est vraiment bon après il peut peut-être jouer C4 dans cette position ce qui n'est pas bête il aura tenté son C4 et il reviendra en C3 c'est la seule justification de ce KB5 du coup il va jouer un pion isolé si je joue C4 si je joue C4 il y a de grandes chances que ce soit un pion isolé que je prenne en tout cas ça joue ça joue c'est pas une française les Karokhanes d'avance c'est pas les françaises d'avance quoi c'est un peu plus mouvementé mais je ne vais pas le laisser rester longtemps quoi avec son avec son caval on va juste dire casse-toi c'est tout ça à la marseillaise casse-toi je regardais juste un truc un peu ouf que je vais vous dire tout de suite mais je n'y crois pas ceci fait K et prend tour prend et cavalier A7 et la seule case de la tour c'est B6 mais ça a l'air d'être une bonne case parce qu'après le cavalier reste complètement enfermé donc ouais sur K et prend C6 je vais faire tour prend et pas pion prend parce que ça affaiblirait trop le pion A6 j'ai pas envie de l'affaiblir et puis la tour elle est déjà bien placée sur la colonne donc il n'y a pas de soucis là j'ai juste envie qu'il se casse comme on l'a dit casse-toi le cavalier j'ai mis très mal l'accent marseillais vous m'en voudrez pas bon évidemment les marseillais je vous résume pas à cette expression si il y a les marseillais dans mon audience j'espère que vous comprenez bien que c'est de l'humour ou pas alors K et C3 on va mettre pression sur les deux pions peut-être avec Dame B6 mettre pression 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 et sur des cavaliers prend il y aura toujours du tour prend cavalier A4 ouais 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 non mais ok on va Dame B6 ça a l'air d'être le coup logique dans cette position mettre pression sur les pions ok c'est pas gagnant mais c'est on continue à mettre pression bon on a toujours pas sorti le fou mais le centre est trop stable pour qu'il y ait du contre-jeu en fait il n'y a pas vraiment de vous voyez de levier pour lui pour vraiment aller mettre le feu dans cette position donc j'ai le temps de roquer vous inquiétez pas pour moi et puis fouet 7 en plus ça va renforcer encore plus la position bon ça réfléchit bon c'est une partie sympathique c'est une partie sympathique donc essayez de trouver à la maison quel est le nom de cette structure structure Karlsbald Karlsbald décidément je vais avoir du mal alors j'hésite à Dame Prend Dame Prend Dame Prend Dame Prend le cavalier est cloué il y a le pion C2 qui est très faible pion Prend on a dit que j'aime pas trop ça bloque ça bloque un peu tout ça affaiblit le pion A6 et Tour Prend il y avait des cavaliers A4 qui pouvaient m'embêter un peu donc on va plutôt faire Dame Prend vous voyez on va mettre pression sur la colonne C il n'y a pas de cavalier A4 possible et ce cavalier regrettera d'être né et d'être venu ici en C3 qui est pas sa case normalement après ça peut être intéressant dans certains schémas mais en tout cas ça paraît pas naturel et mettre un cavalier là si le cavalier bouge on le gobe ici ici on le gobe ici aussi il ne resterait que ces cases même pas il n'y a pas de cases en fait le cavalier on va lui faire une attaque de minorité contre le cavalier attaque de minorité contre le cavalier là il n'y a pas de casque de minorité il n'y a pas de casque de minorité donc ouais là c'est dur pour lui il réfléchit mais c'est bon c'est une partie allez tour C1 tour C1 alors tour C1 très passif comme coup comme quoi en fait là il faut le rendre fou et essayer de l'attaquer sur autre chose après il y a structure en dents de scie c'est mignon ça vient gagner du matériel en plus mais par contre on donne le fou de case noire mais on le développe ça me plaît quand même ça me plaît ça me plaît ça me plaît ça me plaît alors fou fou B4 et sympathique aussi parce que si le cavalier bouge on aura la case E4 mais le pion C2 sera défendu allez on va lui on va lui on va lui faire la petite cette petite tactique alors le petit problème c'est peut-être qu'il y a un désespérado que j'allais peut-être pas forcément envisager et c'est pas cool c'est pas cool ce désespérado alors là il veut bouger le cavalier il veut le mettre en B1 donc on va lutter contre ses idées est-ce qu'on pourrait pas lui attaquer là où ça lui fait mal est-ce qu'on pourrait pas juste revenir en B6 non il y aurait cavalier A4 peut-être le moment de développer ses pièces simplement j'aurais aimé lui faire mal mais je pense pas qu'il y ait de façon de lui faire très mal tout de suite malheureusement faut juste être patient on va échanger son fou il est trop fort voilà moi qui voulais pas l'échanger ça c'est fait il me saoule ce fou c'est échanger et comme ça on a un peu plus d'espace parce que là il nous contrôlait beaucoup de cases dans notre camp qui commença à m'embêter notamment ces 3 cases là donc ça commence à me saouler et nous par contre on garde notre fou qui est fort et qui contrôle beaucoup de cases et en plus on gagne un petit temps dans un sens parce qu'on lui attaque le fou donc il va être obligé de manger on fait dame prend on gagne pas vraiment un temps mais bon on sort une pièce on gagne pas de temps en fait ok bon c'est une partie c'est une partie où il se passe des choses c'est vraiment un adversaire qui prend son temps pour le coup nous on va terminer notre développement ça sera fait ok donc fou des 3 il essaie d'imiter un petit peu ce qu'on a fait peut-être que nous on peut avoir du fou g4 dans ce type de position maintenant peut-être qu'on a du cavalier e4 aussi pour brouiller un peu les pistes alors fou g4 dame bouge rien d'exceptionnel qu'est-ce que c'est là mais bon on va falloir à un moment essayer d'aller chercher un avantage comment on va faire comment on va faire bon ça ça s'échange c'est parti je préfère avoir un fou échangé qu'un fou comme le sien qui bataille nulle part son fou était fort aussi donc ça c'est échangé maintenant il va falloir essayer d'aller chercher l'avantage mais comment on va faire alors là c'est tout fait il nous la donne sur un plateau alors ça va prendre du temps mais là maintenant on a un avantage stratégique long terme donc là il est pion faible il va falloir essayer de les attaquer tout en limitant le contre-jeu donc là le cavalier est très mal placé il va falloir essayer de lui trouver une meilleure case en f5 par exemple ça pourrait être cool donc là on va peut-être commencer par fou b8 que j'aime bien pour garder notre diagonale de l'enfer pour essayer de passer en d6 il peut essayer de jouer g3 pour éviter des dames d6 et là c'est ce cavalier là qui va faire ce trajet en fait clac 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 le fou en plus il peut éventuellement aller taper sur d4 donc là on est plutôt bien stratégiquement parlant et lui il se retrouve avec ces deux pions là qui vont le gêner maintenant jusqu'à la fin de la partie alors il a un potentiel dynamique ça c'est sûr dame b3 cavalier a4 il faudra faire gaffe à tout ça quand même sur la colonne c il a un gros potentiel dynamique ça faudra faire attention notamment à dame b3 tout de suite en fait ça peut être le point négatif il faudra vraiment faire attention à dame b3 en fait je suis en train de regarder il ne peut pas non plus trop s'amuser à manœuvrer avec son potentiel dynamique notamment avec cavalier a4 d'ailleurs je pense qu'il est en train de réfléchir à cavalier a4 que je n'ai pas assez pris au sérieux et dame b3 ça a l'air d'être encore plus fort alors ça je n'ai pas non plus pris au sérieux ce genre de découverte c'est dommage de ma part vous voyez je ne suis pas du tout content je ne regarde pas l'aspect tactique je savais qu'il y avait une découverte mais je me suis trop fait confiance et là je suis très très mal maintenant je suis très très mal je n'ai pas été aussi mal depuis longtemps parce qu'il y a une attaque de maths en plus maintenant donc ça c'est un excellent coup joué par le joueur polonais indonésien et j'ai l'impression que je vais devoir sacrifier la dame c'est horrible mais je ne vois pas je ne vois pas mieux pour le moment sinon c'est une attaque de maths en fait donc on va sacrifier la dame je regarde quand même s'il n'y a pas d'autre chose mais l'attaque de maths elle a l'air d'être trop forte oh là la première grosse déception peut-être ok je parlais d'avantage dynamique en plus mais je ne l'ai pas assez pris au sérieux c'est prendre des 3 incroyable le potentiel dynamique que je me suis pris dans la tête ça peut arriver ça peut arriver bon on va essayer de il a 2 minutes c'est le type de position où il va falloir aller tout donner donc là on a une qualité de moins en fait si on calcule bien mais pour ouais une qualité de moins c'est comme si on avait une qualité de moins dans cette position donc ça c'est important aussi de bien faire les trades les échanges dans votre tête de bien faire la valeur des échanges ça peut vous aider regardez là c'était une position perdue après qu'il y avait prend F6 pion prend F6 fou prend F6 dame G4 je me faisais mater là au moins on essaye de sauver cette partie regardez l'adversaire qui réfléchit s'il prend encore une minute on a pratiquement gagné donc là il joue il fait bien de jouer allez on ne va pas s'affaiblir avec F5 ça aurait pu ça aurait pu quand même mais il y aurait des 5 ok on ne s'affaiblit pas c'est bien il a un pion isolé on va essayer de jouer sur le pion isolé on a une colonne on va essayer de jouer sur la colonne et on va essayer de lui mettre pression il faut essayer de jouer vite de toute façon on va tenter le tout pour le tout sur dame B3 on peut jouer des tours D7 je pense pour ne pas trop affaiblir la structure il a un fou qui est très très mauvais ça c'est plutôt bon signe nous on a un bon fou donc on a des petites compensations et le temps qui commence à s'échapper côté Val Exilon donc ça c'est plutôt une bonne chose et on va peut-être mettre un cavalier en D5 on peut essayer de jouer E5 mais E5 ça redonnerait du jeu à ces pièces c'est peut-être pas l'idée il faut essayer de les maîtriser ces pièces dans cette position allez ça c'est plutôt bon signe on va jouer cavalier D5 pour jouer K et B4 on peut jouer aussi tour B6 on a toutes les pièces défendues c'est peut-être une bonne chose dame B3 il y aura toujours tour D7 comme je vous l'ai dit donc là K et B4 ça peut être une idée pour essayer de rentrer sur C2 par exemple alors je pense qu'il ne faut pas trop être ambitieux dans cette position parce que si on l'est trop ça va se retourner contre nous alors E5 s'il prend ah oui E5 c'est aussi pour aller éventuellement tenter des pièges c'était pas mal E5 quand même pour venir clouer on peut toujours le faire un peu plus tard mais ok c'est dommage je trouvais ça pas mal alors E5 puis on prend et là maintenant on va se clouer le cavalier sur E5 donc ça serait dommage qu'est-ce qu'on va faire allez on va revenir en F6 je vous ai dit on va être patient on va voir et on va essayer éventuellement de jouer E5 E4 peut-être ou même E5 pour jouer x7 et essayer de mettre pression en fait sur le clouage parce que là si on arrive à jouer E5 on est bien alors E5 il ne peut pas prendre donc là il va essayer de se bouger comment il va essayer de se bouger ça qui me fait un peu peur qu'il arrive à s'activer soit on attend ouais mais on est obligé de choisir allez c'est pas grave on lui donne de l'activité au pire on jouera E4 si on ne veut pas que ce fou joue en fait je ne veux pas que ce fou joue en fait mais peut-être j'aurais pu rejouer K et D5 mais ouais j'aurais dû jouer K et D5 en pratique c'est sûr parce que là il peut trouver une défense quand même sur un coup comme ça comme par exemple ça alors ça c'est pas bête aussi c'est pas bête aussi comme quoi vous voyez j'étais un peu j'ai pas joué de la meilleure façon possible alors prise tour ici pour aller manger ouais ça c'est pas mal quand même mais il suffit que je me trompe dans mon calcul et c'est fini pour moi en fait mais il lui reste 37 secondes ça c'est le point positif bon c'est ce que je voulais faire de base prise en D4 et cloué avec E3 ah c'était assez simple je pense que je me suis un peu pris la tête il lui reste 20 secondes bon ça va gagner c'est bon il n'y a plus assez de temps il faudrait qu'il joue vraiment trop vite là il faut qu'il revienne voilà il ne faut pas qu'il prenne mais ouais c'est vrai que ça aurait été mieux ouais et là maintenant il a des pièces relativement actives quand même surtout faire gaffe à ne pas donner de contre-jeu ouais quel con va jouer il reste quand même 17 secondes et là il peut jouer très vite donc on va échanger une tour quand même pour éviter qu'il y ait trop de contre-jeu avec 17 secondes je ne pense pas qu'il va me mater il a fou E7 quand même qui va simplifier heureusement il ne l'a pas vu il a des dames G6 aussi mais là il est trop stressé par le temps ça c'est plutôt une bonne chose bon indicateur j'ai envie de dire ça donc là il ne peut pas prendre on va jouer cavalier là allez on va speeder il lui reste 6 secondes et là on va jouer fou ici et ça y est c'est fini là on va redevenir mieux après fou prend et là c'est carrément on récupère le matériel ok bon c'est accroché il faut aller les gagner cette partie comme ça ouais il faut aller les gagner donc là on l'a même gagné à la partie finalement mais bon c'est le temps qui lui a fait qui lui a fait mal mais ouais donc comment comment on a raté cette ouverture donc c'est intéressant de voir aussi comment on peut faire des bêtises ça arrive de toute façon on a tous des ratios où on peut perdre contre des moins forts et lots ça arrive de temps en temps comme quoi Babylone t'as un espoir donc là jusque là on avait joué parfaitement on va mettre bilan de partie jusque là on avait joué parfaitement en fait et je me suis un peu relâché je l'ai senti de façon qu'il y a eu un côté un peu fatigué à un moment je me suis un peu relâché mais il y a eu ce moment important où on a dû sacrifier la dame donc on a joué à 88.3 quand même donc on a pas fait on a fait une grosse une grosse erreur en fait ça jusque là on avait joué parfaitement tour c8 à 6 c'était le meilleur coup K et c3 alors dame b6 c'était pas le meilleur coup ouais c'est là que je me suis je dis ok dame b6 c'est logique mais jusque là on avait joué parfaitement et là dame b6 il fallait jouer plutôt fou b4 alors fou b4 j'aurais pas trouvé c'était quoi l'idée justement c'est que le cavalier n'avait pas vraiment de case et qu'on pouvait aller juste ouais ok mais là on dit il veut mettre pression sur le pion c3 ok mais juste petite question sur fou b4 en fait c'est que le cavalier il a vraiment pas de case c'est ça on peut pas jouer cavalier a4 ah parce qu'il y a du fou prend c2 ok c'est encore tactique ah j'ai pas vu ça c'est pas facile à voir que le cavalier est cloué à cause de fou prend c2 donc dame b6 c'est le deuxième meilleur coup en fait dame prend c6 non mais ok c'est bien joué et là c'est fou d6 qui est pas bon fou a3 était très bon en fait le désespérado n'était pas bon à cause de oh la la ça c'est grave fou a3 c'était le bon coup en fait et fou b4 aussi était un bon coup parce que le cavalier a pas trop de cases et sur cavalier b1 bon c'est trop passif je peux quand même faire fou prend c2 bah oui donc tout ça c'est relativement du calcul donc ça c'est des erreurs de calcul bon après c'est pas très grave je garde l'avantage et en fait dans cette position je suis encore un peu mieux mais fallait rester humble dame là tour c6 fallait jouer sur la colonne c en fait apparemment dame b6 c'est aussi possible mais en fait fallait bouger la dame fou b8 est une gaffe et ke4 et ke4 en fait voilà l'ordi dit déprend e4 0.76 donc j'ai qu'une qualité de moins comme je vous l'ai dit par contre si je bouge la dame je suis complètement perdant je suis à moins 2 donc ça c'était important de sacrifier la dame vous voyez je pense qu'il y a peu de personnes qui l'auraient fait à votre niveau ça ça peut vous sauver et là cavalier f6 l'ordi met 0.30 quand même c'est vraiment peu sur h3 il met que 0.17 donc tour fc8 était le meilleur coup a4 k et d5 meilleur coup fou d2 et là tour dc8 bon kf6 c'est un bon coup tour dc8 était aussi bon k et d5 vous voyez c'était le meilleur coup je vous l'avais dit et en fait e5 c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur et d'ailleurs dans cette position par curiosité est-ce que e5 était le meilleur coup non c'est bien ce que j'avais dit e5 n'est pas le meilleur coup ça ouvre les lignes en fait c'est ce que je vous ai dit le fait de jouer e5 et c'est pas forcément le meilleur coup on prend quelque part mais finalement on se fait enchaîner ailleurs ça c'est très difficile à sentir bon en fait fou prend d4 plutôt pardon ton prend d4 tes meilleurs coups et maintenant dame prend b7 dans cette pose ok je vous l'avais dit mais bon je le sentais mais ok on s'est bien battu finalement ça nous a permis on a jamais été complètement perdant en fait on était moins bien on a jamais été perdant en fait dans cette partie à part je regarde si peut-être à la fin quand même ça fou b4 ah et tour e6 c'est vraiment pas le top c'est une erreur prise prise fou a5 bien joué tour d5 fou b6 roi f7 ouais ok f3 c'est une grosse erreur qui a aidé 7 c'est le meilleur coup et là je suis gagnant il faut prendre d4 fou a7 et là c'est gagnant ok 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 bon sympathique cette partie on enchaîne tu peux montrer les coups qui perdent si tu bougeais la dame c'est à dire j'ai pas compris ah oui on peut regarder ouais bah oui il y avait une attaque de mate en fait c'est aussi simple que ça on le voit regardez je fais dame d6 qui avait prend f6 prise fou prend h6 j'ai un tour qui a attaqué il y a une attaque de mate en fait c'est aussi simple que ça il y a pas il y a pas trop à voir je vais devoir jouer f5 prise prise et là ok c'est enfin il a l'attaque en plus d'avoir une qualité de plus et des pions de plus c'est super désagréable à jouer c'est pratiquement enfin quand on a un roi faible c'est pas cool donc je préfère avoir un roi safe avoir une dame de moins mais avoir un roi qui est toujours safe si possible et bon avoir du matériel pour la pièce si possible ok allez on enchaîne donc on fait face à mister chase bull chez bull ça c'est ok et on va jouer la white sniper donc j'ai 3 on va tout de suite mettre un fianfian keto donc ouverture assez moderne et on va voir comment il réagit alors sur E5 il y a ceux qui veulent retransposer dans C4 c'est possible aussi mais voilà un vrai joueur de white sniper normalement il a tendance plutôt à jouer avec fou G2 là il y a pas mal de possibilités si on est vraiment actif on peut essayer d'envoyer directement du D4 ça peut être cool après si on est un peu plus réservé on peut éventuellement jouer du D3 d'ailleurs c'est ce qu'on va plutôt faire jouer une structure un peu type est indienne moderne inversée quoi pour le moment on va sortir le cavalier en F3 on va voir comment ça va se passer déjà pour voir comment il gère donc c'est une pirque avec un temps de plus bon déjà la pirque c'est pas si facile à jouer pour l'adversaire quand il connait pas trop donc avec un temps de plus ça peut être cool ça peut être cool donc là on va essayer de jouer pour E4 normalement il y a ceux qui veulent jouer avec C4 c'est possible aussi pour les joueurs d'anglaise notamment mais bon dans ce cas là on aurait plutôt joué une anglaise et là en fait on va retomber dans des schémas de E4-E5 ce qui peut être sympathique quand même donc là on va roquer maintenant vu qu'il ne nous a pas attaqué et on va essayer de jouer E4 au prochain coup si possible enfin ça va dépendre prise 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 voilà ça va dépendre de ce qu'il fait ça va être soit du cavalier là soit du E4 donc fou C5 c'est intéressant mais ça laisse quand même Ké prend E5 Ké prend E5 cavalier prend et D4 et ensuite on a un jeu assez ouvert sur cavalier prend il y a aussi du fou prend intermédiaire qui est possible tour prend mais on aura gagné la paire de fou et on aura la colonne F ouverte allez on va faire du cavalier prend ça paraît logique quand même dans cette position bon après E4 aurait été possible aussi il aurait fallu calculer ça aurait été intéressant donc là l'idée c'est de gagner la paire de fou en faisant ça ni plus ni moins ce qui est quand même cool de gagner la paire de fou dès le début on va avoir du fou G5 toutes les pièces sortent on a le roi à l'abri bon bah voilà tout va bien donc là c'est une ouverture hyper moderne assez assez intéressant et on a 68 corporations spécialistes de la variante c'est vrai bon t'as des nouvelles idées du coup qui t'arrivent donc là on voit ça c'est joli première vue et là on va essayer de alors lui il a toujours son pion au centre lui il a son lièvre on va falloir essayer de jouer contre le lièvre maintenant avec des attaques C4-4 si possible alors là il nous fait plaise le gars il nous fait plaise quand même parce qu'on voit F4 qui arrive et éventuellement sa seule défense ça va être KD7 ou KG4 ce qui donne le pion D5 donc ça ça fait plaise quand je vois arriver ça première vue je vois pas trop de défense c'est bizarre d'avoir joué comme ça mon ami donc là c'est un gros pion la paire de fous on est au 9ème coup vous voyez on commence avec un début hyper moderne comme quoi les échecs il suffit de comprendre de temps en temps et on peut poser des problèmes aux gens qui ne connaissent pas forcément l'ouverture parce que là c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'ouverture et donc dès qu'il faut jouer aux échecs il est un petit peu sous pression alors là c'est encore un coup qui me surprend ça devrait pas si j'avais bien calculé alors donc Dame E3 échec il aura Dame E6 et on va quand même aller gagner un pion quand même le pion C7 ce qui est plutôt une bonne chose il va peut-être avoir un peu de contre-jeu sur le pion C2 avec des trucs comme ça en fin de variante ça a regardé ça aussi ouais 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 bon après je peux toujours aussi me calmer me dire que j'ai pas l'avantage tout de suite et continuer à lui mettre un peu de pression ça peut être sympathique juste bouger la Dame mettre le cavalier vite en C3 la tour en D1 faut voir mais gagner un pion c'est alléchant quand même donc Dame E3 on va faire les coups forcés Dame E6 Dame prend E6 fou prend E6 fou prend C7 il a un peu trop de contre-jeu sur ce pion C3 c'est dommage non allez on va garder l'attention à ce niveau là si possible Dame A4 ouais j'essaie de trouver une meilleure case pour la Dame mais j'en trouve pas peut-être en D2 pour éviter et fou D7 en fait et pour continuer à mettre pression sur le pion D5 au coup d'après parce que là ça va pas être si facile à défendre pour lui bien qu'il aurait ouais c'est ça faut qu'il défendre tout en même temps ouais D2 ça a l'air d'être une bonne case a priori vu que il a plus de fou de case noire c'est pas mal aussi ouais KSC3 on va mettre une tour en D1 on aura ouais bon ok c'est une bonne pause quand même ça je me suis juste fait un petit peu surprendre en fait c'est juste ça bon alors Dame B4 on me propose dans le chat mais il y aura juste C3 donc ça c'est vraiment pas un bon coup Dame B4 c'est pas du tout un problème ok donc là il préfère partir il a bien raison cavalier C3 on vient attaquer D5 et maintenant sur D4 il va avoir K et B5 il va avoir des petits soucis donc là je suis assez content on a un avantage de développement mais on n'a pas encore gagné cette partie c'est bien battu tour D1 on continue à mettre la pression donc là on attaque encore une fois ici il va avoir des idées avec E4 encore pour continuer à mettre la pression dans certains cas ça devrait le faire avec la paire de fou on a aussi des idées avec fou G5 qui peuvent arriver le pion D5 devrait tomber normalement je vois pas comment il peut s'en sortir sans en gardant son pion D il y a trop il y a trop d'attaques ok décidément il se bat bien faut l'avouer mais là fou G5 a l'air d'être quand même très fort je regarde fou E5 aussi qui a l'air d'être sympathique mais fou G5 a l'air de clouer en plus alors faudrait regarder la différence en fait fou G5 cavalier H5 par exemple en fait sur fou E5 cavalier H5 on aura fou F3 j'ai du mal à calculer mais en fait ouais sur fou G5 on pourra manger en E7 et manger en D5 ça a l'air d'être logique bon les deux ont l'air peut-être très forts en fait on va rester sur fou G5 pour garder ce clouage ça paraît logique c'est juste s'il joue un coup comme cavalier là quoi à la limite cavalier prend fou prend fou prend dame prend prise ouais non mais si on va gagner le pion en fait pas besoin de calculer en fait il a eu 1, 2, 3 défense 1, 2, 3 4 attaquants donc ouais non mais là ça va pas tenir cette position ça va pas tenir donc on va se retrouver avec un pion de plus après il va falloir aller la gagner mais ouais ok c6 donc là maintenant on va casser donc on rend la paire de fous mais là on va trop affaiblir la position donc là je suis assez content et là au prochain coup E4 on va complètement ouvrir les lignes maintenant et maintenant on joue plutôt sur le roi faible si possible donc surprise on peut même jouer dame là a priori dame bouge par exemple dame prend cavalier prend et là il va y avoir des réseaux de maths qui vont commencer à arriver faut pas exagérer non plus mais il se défend bien on a quelqu'un qui se défend bien quoi mais même surprise on peut faire cavalier prend en fait à la limite dame prend tour prend je vois pas comment il va défendre tout ça mais bon surprise on va plutôt garder les dames si possible il faudrait faire gaffe à qu'il y ait f5 mais il y a tour prend ouais c'est sur échec ça va bon mais après il peut ne toucher à rien mais on attaque 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 qu'est-ce que t'as cru mon ami t'as cru qu'on allait pas te massacrer bien sûr Mr Cheboule 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 juste a cheeseball c'est écrit sur sa photo de profil c'est en tout petit mais alors il prend E4 donc là on a le choix entre dame f4 et dame h6 dame h6 ça évite le petit rock c'est ça que j'aime bien contrôle ça fait direct des réseaux de maths en fait c'est ça que j'aime bien dans cette idée donc là il va avoir cavalier d5 oui bah oui c'est ça sur dame f4 tu auras cahier d5 donc là il va jouer cahier d5 là on va faire cavalier prend menace c4 là il y a trop d'activité en fait dans cette position je vois pas comment on peut pas gagner ça ok ces pièces sont actives aussi mais pas les tours enfin je veux dire ces deux pièces là ici sont actives c'est les seules deux pièces actives le roi est relativement safe mais il a trop de trous en fait sur case noire et il va avoir des problèmes et toutes nos pièces sont actives donc ouais il a une structure en dents de scie ok elle est jolie cette white sniper très très belle elle est assez pédagogique et il va là il prend cher il prend cher cahier d5 on va pas échanger on va manger ici on menace c4 c'est une belle c'est une belle partie ouais ça donc là sur f5 on va venir ici je pense alors il aurait peut-être dame f6 je suis en train de de voir mais encore une fois il se bat tour e1 ça va être très difficile à tout tenir mais f5 c'est intéressant donc là éventuellement sur f5 on pourrait jouer c4 prise 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 et prise et on a non on a pas on a pas de pion de plus on a toujours pas de pion de plus là dans cette position toujours pas ok alors peut-être qu'on peut aller le chercher en b7 bon c'est pas très ambitieux mais sur f5 éventuellement je vais cavalier là dame ici dame prend cavalier prend et caille prend et ensuite le pion c6 va devenir très faible alors ça ça va pas le faire mon gars on va pas te on va pas te laisser là là on va se faire plaisir normalement donc mode focus on s'y met donc échec prise menace on regarde d'abord les échecs caille prend f6 dame prend f6 tour échec fou e6 ok c'est pas assez satisfaisant pour moi au bout de quelques coups donc tour prend d5 c'est le coup qui est instinctif pour moi d'abord donc sur dame prend d5 c'est cavalier prend donc pion prend donc ensuite on va faire cavalier prend échec roi e7 seul coup donc ça c'est plutôt bon signe quand il n'y a qu'un seul coup comme ça cavalier prend d5 échec donc là encore une fois non là il a deux coups possibles soit roi e8 mais dans ce cas là on aura tour échec fou e6 tour prend pion prend dame prend et là on a plus de pièce pour attaquer malheureusement alors attendez on le refait tour prend pion prend cavalier prend ah c'est l'instinct mais roi ici cavalier prend roi e8 donc là on a de quoi de moins on a une qualité de moins dame g7 attaque la tour et menace tour e8 en même temps et sur fou prend tour prend pion prend cavalier f6 mais il peut mettre la tour en f8 pour empêcher ce kf6 mais il n'y aura qu'à c7 quand même donc ça c'est très joli on gagne la dame donc ok donc roi e8 il est mat donc prise 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 roi la prise roi d7 et là un peu une double attaque un truc sympatoche dame là j'ai rien de spécial avec des dames qui peuvent venir ici ensuite mais il va peut-être j'ai rien de très concret bon après on peut juste jouer tour là et ça a l'air d'être complètement gagnant mais je voulais faire le show je voulais faire le show dans cette partie donc tour là ça serait quoi tour là fou prend fou prend juste il a l'air d'être déjà très très fort aïe 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 je suis un peu deg mais ça doit marcher que vous le sachiez ça doit aussi être gagnant mais c'est peut-être pas juste gagnant en ligne en fait il faudra qu'on regarde prise prise c'est peut-être pas gagnant en ligne mais ça c'est suffisant pour prendre un énorme avantage mais d'ailleurs il y a C4 aussi qui était ma menace direct mais en fait je l'ai oublié tellement tellement je me suis focalisé ouais est-ce qu'on est là pour le show on est là pour le show oh 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 ouais donc là on a un peu on a été un peu hésitant mais mais ok bon ça suffit pour gagner ça suffit pour gagner bah ouais ah oui les gars on est là pour gagner les parties pas forcément pour le show enfin en tout cas pas toujours mais on regardera c'était un moment très très parfois il faut arriver à contenir ses émotions c'est important c'est ça qui peut nous faire perdre des parties le nombre de parties que j'ai perdu à cause des émotions qui n'ont pas été contenues mais ouais donc là non mais ok là il y a pratiquement plus besoin de réfléchir on attaque une pièce hop et là c'est très facile ça va tout seul on attaque la dame le roi est faible le fou va venir en jeu la dame est hyper bien placée encore en fait le fait de faire le show ça l'aurait ça l'aurait incité à trouver les coups de défense alors qu'en fait là en jouant juste un coup simple un petit coup comme ça anodin plutôt j'ai envie de dire ça l'a ça l'a complètement déconcentré et il a il n'a rien pu faire en fait donc là on menace puis on prend F7 alors j'ai joué rien de plus pleutre j'ai envie de dire mais mais ça suffit ça suffit voilà ça ne va pas tarder l'état bondon on a toujours une attaque toujours les tours qui sont ici ok petit échec échec et tour G4 c'est mat il ne peut absolument rien faire et mat en F7 même on va faire ça alors je ne vais pas pré-move parce qu'il peut encore jouer ça et là ouais on va faire tour prend et dame là ah ça je n'ai pas calculé comment on termine ça tellement de façons de terminer ça alors il n'y en a pas de façon forcée j'en trouve aucune donc de façon forcée j'en trouve aucune c'est moche de rien trouver de façon forcée dans cette position quand même échec ah oui échec roi là bon là il va mettre une tour en F8 du coup il aurait bien raison quelle frustration cette partie décidément j'ai dû faire le plot jusqu'au bout tout ça parce que je ne trouvais pas les variances forcées on va aller regarder à l'analyse ah ouais cette partie c'est la frustration jusqu'au bout mais vraiment bon heureusement là c'est il y a une petite ouais non ça ça va ok j'ai cru que ça allait vraiment être frustration jusqu'au bout mais ça va ah non même pas oh là là oh là là heureusement qu'il ne le voit pas bon de toute façon ça ne changerait pas grand chose je pense il y a un réseau de maths bon allez il nous reste 30 secondes comment on le mat on va bien trouver un mat satisfaisant ça y est enfin ok bon c'est la partie de la frustration mais au moins elle a été gagnée alors on va regarder à l'analyse où on sait qu'on s'est raté on va regarder notre là normalement notre taux de précision il doit être assez bas dans le sens où dans le sens où on a raté plein de gains je pense 92.2 les gars je crois que je suis un peu trop dur avec moi même parfois en plus on a fait un coup brillant je crois donc on va regarder ok donc jusque là c'était très bien K'est prend E5 ah bah oui c'est K'est prend E5 le coup brillant les gars prise D4 fou prend dame prend là j'ai un gros avantage fou F4 K'est C6 donc le meilleur coup c'était plutôt dame E3 on va regarder pourquoi l'ordi veut être quoi matérialiste c'est ça ah dame A3 ok ouais il est matérialiste mais il évite le contre-jeu ok il va chercher même pas il finit par le prendre voilà là ok sympathique bon ok dame D2 c'est un bon coup aussi K'est C3 donc là on est beaucoup mieux tour D1 ça c'est bon aussi fou G5 c'était le meilleur coup alors pourquoi sur fou E5 il y avait quoi juste par curiosité ouais juste K'est C6 en fait ok donc fou G5 c'est plus logique C6 E4 meilleur coup en prise prise de E4 c'est pareil dame H6 meilleur coup K'est D5 K'est prend E4 fou F5 et là le meilleur coup tenez vous bien sur votre chaise quel est le bon coup à votre avis bah le meilleur coup c'est tour F1 bah en fait ton prend D5 c'est le deuxième meilleur coup mais ça marche aussi en fait ton prend D5 c'est plus 5,50 et tour F1 c'est plus 6,28 donc en fait et C4 c'est pas le meilleur coup du tout pourquoi C4 parce que ça ramène pas une pièce à attaque on va jouer matérialiste et ça laisse les noirs grand roc ok en fait ils vont jouer dame bouge et grand roc mais ils donnent une pièce mais le meilleur coup en fait c'est de ramener une pièce à attaque parce qu'en fait ton prend D5 il y a C prend D5 K prend F6 comme j'ai calculé Roi E5 K prend D5 alors du coup sur Roi E8 il y a Dame G7 qui gagne en effet mais sur Roi D7 c'est plus difficile Dame F4 c'est le meilleur coup fou E6 c'est ce que j'avais calculé et là après tour D1 oui c'est avantage c'est bien ce que je disais mais c'était pas si clair moi je voyais cette position ouais il fallait encore calculer des trucs comme ça moi je calculais Dame C4 je crois que je me suis arrêté à Dame C4 Roi B8 Dame F4 Roi C8 ouais on revient à tour D3 c'est ça si on trouve tour D3 que j'ai pas vu en fin de variante bon ça gagne mais c'était intéressant quand même cet exercice de calcul je sais pas si vous avez kiffé avec moi si vous l'avez fait avec moi mais c'était sympathique mais le meilleur coup c'est finalement tour F1 vous voyez Foula C4 meilleur coup F5 prise meilleur coup prise meilleur coup ça tour E4 meilleur coup matant 13 et sur ce coup là en fait il y avait Dame H5 matant 9 Roi F8 Dame prend F5 Roi là tour là matant 4 Roi H6 et là j'ai raté quelque chose il fallait jouer Dame F4 et Fou F3 pour mater en fait c'était pas que des échecs donc là ça matant 4 dans cette position tour prend H7 c'était le meilleur coup ah oui sur Roi prend G4 il y a Fou H3 mat c'est ça et sur ça là il y avait matant 1 Dame G5 alors ça j'aurais pu le voir quand même j'aurais pu le voir et j'ai fini par mater comme ça ok bon bah c'est pas si mal c'est pas si mal finalement parce qu'en fait à mon avis il m'enlève pas des points au moment où je rate pas les maths il m'a mis que j'avais joué à 2150 en ayant un elo à 1500 59 ce qui est plutôt pas mal mon adversaire il a bien défendu il a joué à 1550 ce qui est son elo à peu près donc bon bah voilà c'est 92% de précision c'est quand même pas mal pour du 10 minutes donc cette partie sympathique sympathique allez on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui salut Arthur ouais on s'approche des 2h puis 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 voilà c'était déjà assez cool je vous dis merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici si vous regardez en replay n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas déjà fait pour soutenir la chaîne on est déjà plus de 2000 et j'espère qu'on va continuer à grandir des petits commentaires sous la vidéo ça fait toujours plaisir des longs commentaires ça fait encore plus plaisir des petits likes et merci à tous pour ceux qui ont qui ont été là en live avec moi évidemment et aujourd'hui tournoi en effet arena communautaire sur le club Samadza tous les mercredis soirs bien évidemment et bah je vous souhaite une bonne soirée sur ce et à très bientôt salut à tous ciao 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 C'est parti !